Hello hello ! Du coup on continue le scénario de Sion comme je vous l'avais dit à la vidéo précédente. Donc là on est toujours au jour 8. Donc on rentre dans Rennes. Merde j'aurais dû me soigner. Bon c'est pas grave. Et la ville est un peu pétée hein. On va se soigner au dirigeable parce qu'il me semble qu'on peut pas se soigner... Enfin de toute façon c'est gratuit au dirigeable. On peut se soigner au dirigeable. Parce que c'est gratuit, la porte est fermée mais c'est notre dirigeable mec, t'as pas la clé là. Putain. En fait y'a un putain de coffre légendaire dans le dirigeable mais on le savait pas. Alors... On va y aller à pied comme ça. Putain les musiques de ce jeu ! Pardon. Elles sont trop bien. Je les gâche un peu avec ma voix dégueulasse et mon micro tout pourri. Oui parce qu'il faut savoir que depuis le début là, Ludola Noyo de ce jeu donc. J'enregistre avec un micro USB tu vois c'est... En fait ma voix est bizarre. Enfin moi je la trouve bizarre. Mais ce n'est pas du tout ma vraie voix là. On dirait que je parle du nez et tout. Ma voix ressemble plus quand j'avais un autre micro avant. Pas le premier. Mais bref on s'en fout. On va se concentrer sur le jeu. Donc voilà on se demande où est Sult. Est-ce qu'il serait pas foutu notre gueule ? C'est un connard machin. On va aller tout droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Ah donc c'est un peu un malade hein Merde j'ai oublié de rééquiper C'est pas grave J'ai pas rééquipé, comment il s'appelle ? Enfin Merde J'ai dû regarder son nom pour me rappeler ça Du coup on va tirer ça Ouais bon on va bruner Je suis en train de me dire est-ce qu'on a pas un sort sympa mais un token peut-être Non mais on va bruner Quoi ? Ah quand même On est dans la merde là Si c'est ça leurs attaques les gars Peut-être utiliser des magies en fait Est-ce que lui il aurait pas une magie un peu puissante Attaque d'eau sur une personne, voilà c'est pas bien ça On va utiliser les magies des sirènes Les attaques d'eau vu qu'il a détruit leur village Je tiens à prendre ça C'est nul Attends Attaque Megami Euh Je sais pas quoi lui mettre en fait Attaque d'eau Flotter sans rien Est-ce que je l'avais utilisé Karinto ? Je crois pas On aurait utilisé Putain il y a action qui fait mal Non c'est Karinto Karinto Quoi ? Ça va là ? Petit Connard Ah mais en plus il l'a... Il peut plus attaquer Bon là on va faire comme ça parce que sinon on va jamais faire de dégâts Ah ouais mais il se la joue comme ça l'autre Il attaque ses alliés Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un gros con Je me suis trompé J'ai fait ça au lieu de ça Bon c'est pas grave Bah c'est pas grave c'est un peu de la merde mais... Bon On va essayer de bien faire cette fois Vous voyez qu'il est fort mais il est surtout très résistant ce qui est très chiant Putain il fait mal mais quel bâtard Bon C'est bien ça C'est bien ça C'est pas tout mieux faire ta question et euh... Si on est sûr puisque eux ils font mal au moins Il y a me sens qu'il y a des types de dégâts dans le jeu genre... Dégâts coupants, contondants machin Parce que là ils ont tous les deux... Enfin ils ont tous des attaques non élémentaires à part Ramirez Donc pourquoi elle fait moins mal ce Foxy d'un coup ? C'est ça hein, il y a des types de dégâts c'est sûr Il voulait détruire toutes les races mais de toute façon ça aurait détruit les gens aussi donc c'était un peu débile Euh voilà voilà On a fini le jour C'est pas une blague hein Le jour est fini là vous allez voir C'est pour ça qu'on va faire deux jours... enfin on va faire le jour de Riza derrière C'est pour ça qu'on va faire Ah quelle belle ville Sale gars La ville m'a l'air sympa Bon bah... On va juste se soigner comme ça Je crois qu'il faut prendre le train à nouveau Ah bah oui Suis-je bête ? Euh bah non il n'y a rien à faire du coup Quelle est la suite ? Je suis quand même allé voir si il y a l'auberge ou pas Ah bah oui hein, on arrête pas le commerce Je dis non mais c'est pas du tout la ville des sirènes ici Ici c'est la ville des euh... Des Danans C'est la première ville qu'on a eu en arrivant La ville des sirènes on l'a quitté euh... Avec le train, putain mais... Je suis con hein Du coup est-ce qu'il y a des trucs pour Ramirez ? Euh... Ah c'est pas mal ça ! Ça aussi ! Ça aussi ! Ah ils vendent des trucs qu'ils vendaient pas avant ou c'est moi ? C'est bien ça ! Alors euh... Est-ce qu'on a ce... Ouais nan attends Ah nan nan c'est nul Euh... On va lui mettre... Ouai... Ouais bon allez On va lui mettre quand même Bad mail ça c'est très bien Euh... Bah c'est tout ! Bah là la défense euh... Ouais c'est un peu nul Ok on va vendre tous les trucs qui servent à rien là Donc ça on dirait que ça augmente un Ramirez mais ça augmente sa défense ou ça baisse sa défense magique donc c'est nul Euh... Type eau, type feu Type vent Alors est-ce qu'on a assez pour acheter un bon truc maintenant ? Ça sert à rien, ça non plus Bah il y a juste ça en fait Lucas Bien bien ! Donc on va vendre ça Ok Parfait parfait De rien gosal On va partir euh... D'ici Et... Ah oui bah voilà On s'attendait pas du tout Tu penses pas qu'on puisse repartir en dirigeable ? Je sais pas pourquoi tu dis ça Moi je pense qu'on peut Putain Ils disent vraiment des trucs cons des fois Bon Donc là on est au jour 9 Parfait Donc là je vais appuyer sur le bouton reset de ma console Et on se retrouve euh... Sur le... Snow de Riza Donc nous revoilà au scénario de Riza Comme j'ai appuyé sur le bouton reset de ma console comme vous avez vu Euh... Du coup... On va continuer le scénario de Riza Qu'on avait un peu commencé le jour d'ailleurs Euh... Je sais pas si vous vous rappelez On était dans ce truc là On avait croisé euh... Kulgan En fait on a déposé le Saint Graal et puis on avait croisé Kulgan Bon ça c'était quand même le début du jour 7 J'avais été obligé d'entamer le jour 7 Euh... Donc là on va le finir Euh... Donc là on doit aller au lac pollué pour se purifier la terre si vous vous rappelez pas Euh... C'est parti Je vais juste regarder mes équipements, attendez Ouais... Ah mais c'est son truc de lignes de merde là Ouais nan je pense pas que euh... Des ans ouais... Ah elle a vraiment rien elle... Non c'est pas grave Ok... Donc là si vous l'avez voir c'est assez rapide également hein C'est quoi ces dégâts dégueulasses ? Putain on voit la différence avec le snare audition quand même On est juste un jour devant On a des dégâts Vraiment ridicules à côté En même temps on vous a vu sur le... Sur le truc de sauvegarde D'accord Je crois qu'il allait s'exploser sur moi mais nan nan Il se détruit tout seul Voilà Ah ! Bon on va y aller à la bourrin c'est pas grave J'ai dû en mettre ses griffes de foot l'autre Putain mais... Saut de ma gueule là Bon attends attends On a pas une magie qui démonte euh... des gens là ? Je pense qu'ils craignent la foudre là Shinde et loup ! Shinde et loup ! Ah oui ça c'est bien ça Bon on va faire euh... On va faire du Okuto no Ken En fait Shinde et loup je sais pas ce que ça veut dire Parce que Shinde c'est mourir je crois Vas-y euh... Ouais ça doit vouloir dire déjà mort quoi Un truc comme ça Putain mais ça fait rien du tout On va... C'est une technique que j'aime utiliser vous êtes prêts ? Oh j'suis pas assez Vous connaissez cette technique ? En fait on augmente nos points d'attaque Et après on bruine avec tous les autres persos C'est un truc que j'aimais utiliser depuis que j'ai commencé le jeu Putain c'est là qu'on voit qu'on a un gros retard de niveau quand même Normalement que j'vais pas creuser de base hein Et en plus il donne que 80 points d'XP C'est pas possible Wow ! Un point ! Vas-y on va lui en mettre sa griffe de foudre au cas où lui Euh... On va la faire soigner Putain il a plus de points de magie en plus Riza Donc là faut deviner mais euh... Ouais c'est un lac pollué en fait Et vous voyez qu'il y a un emplacement parfait pour mettre une graine Étonnant Donc là on va voir la scène qui a fait qu'on a vu la purification de la terre dans les deux autres scénarios Je vais vous rappeler que les racines atteignaient le euh... atteignaient le monde souterrain Le monde des esprits C'est pas l'arbre de base hein, c'est euh... Il est légèrement plus grand Cet arbre ne rigole pas Cet arbre ne rigole pas Tout le monde appresse ça le même jour on dirait Alors en fait... Vous avez peut-être compris là Tout ce qu'on entend Ce n'est pas dans le scénario de Silent Puisqu'on est arrivé il y avait déjà... C'était déjà en train de le dire Ce n'est pas dans le scénario de Riza mais c'est bien dans le scénario de Sion En gros là c'est ce qu'on a vu dans le scénario de Sion ce dialogue C'est ce que... C'est ce que... C'est ce que... Obcyz dit à Sion au groupe de Sion en fait Parce que l'arbre est tellement grand hein... voilà... Qu'on va dire que tout... Tout transite par l'arbre et que... Tous les autres peuvent entendre hein... Encore du coup hein, tout ça on l'a déjà vu. Ouais voilà. Ça va c'est large. Ok... Est-ce qu'il a ressemblé ? Je vais leur parler pour l'emmerder. Ah ouais, en fait ça sert juste à dire le truc d'Hop6 et salut quoi. Ah elle est grande cette plaine. On pourrait faire un jeu entier sur cette plaine. Putain on peut pas se par là. What the fuck ? Sérieux ? Ça sert à rien en plus. Si ? Non. Il s'est emmerdé, il a fait un putain de décor de malade et ça sert à rien quoi. Alors ça je savais pas. C'est marrant. Ah sur RPG Maker il faut au moins une demi-heure pour faire ça. Nan je rigole. Il a fait euh... En fait ils ont utilisé des RPG Maker pour faire ce jeu, oui bien sûr. Alors. Voilà la nuit tombe. Et euh... On doit aller vers le sud. C'est quoi ici ? Entrepôt. Ok. Des combats dans un entrepôt. Chauves-souris bleu. Ils ont pas l'air très forts. On va voir, on va voir si on est one-shot. Pas du tout. Vraiment pas du tout même. Ils sont à notre niveau hein. Je sais pas ce que c'est cet entrepôt là. Ouais par contre si on les loupe comme ça à chaque fois ça va devenir lourd. On va se barrer, on va se barrer hein. Ah ! Nan mais on s'en fout de l'entrepôt, cassez-vous. Ah voilà c'est bon. Bon on gagne quand même l'XP du mec qu'on a tué. Ah c'est pas mal ça. Putain j'ai pas du tout ce qu'on fout ici. Je pense que je vais finir vite ce que c'est. Mais on va pas le faire parce que c'est trop long. Au pire vous savez quoi, je regarde ça pour la prochaine vidéo et je vous dirai ça. Je vous dirai ce qu'est cet entrepôt. Peut-être qu'on y retourne après dans le scénario mais je crois pas ça me n'est rien. De toute façon j'ai des chausseries de merde là qui te rediplomb. Ouais c'est pas vrai. Bah par exemple ça c'est des ennemis à mon avis qu'il vaut mieux tuer avec les magies tu vois. Bon merde il me saoule là. Ah mais j'ai plus eu de magie. Putain ! Attends. On va utiliser... Il a plein de magie lui ? Attaque de feu ? Ouais. Waloui. Qui veut dire méchant. Terre c'est nul. Vent. Allez on va voir si c'est rigolé avec ça. Oh non il va me polluer. Ah je suis déjà pollué. Alors une attaque de feu. C'est nul. Ça ça devrait les déchirer. Mais sérieux ? Alors attends j'ai une idée. Laquelle j'attaque ? Non. Elle elle attaque. Lui il fuit parce qu'il fait pas de dégâts. Et les autres attaques. On va voir ce que ça donne. Putain il me fait durer la vidéo pendant 10 ans là. Avec ces conneries de... J'aurais jamais dû rentrer dans cet entrepôt. Bon vas-y je bourrine. Ça ira plus vite que de fuir. Ouais je ronfle parce que... Putain ça commence à saouler là. Toutes les vidéos vont faire 30 minutes. Je sais c'est pas grave mais... Allez ! C'est comme... Voilà ! Quand même. Donc Sodome. Ah mais forcément il y a des combats. Euh... On va speeder hein. Dégage le rat. Quoi attends attends, il parle ? Non il parle pas, il comprend ce qu'on nous dit. Putain. Merde j'ai attaqué... Je me suis attaqué moi-même. Ça fait con un peu. Nan mais là euh... Voilà quoi ! On se barre. Je dois même soigner quand même. Un peu je fais de la merde parce que... Euh... Stock. Objet. J'ai plus aucune putain de magie. Ah mais je sais ! Attends. Est-ce qu'on aurait pas un... Nan. Je me disais peut-être qu'on avait un machin plus là mais non. On avait pas le choix. On va faire ça aussi. Ce sont les plantes ça sert à rien. C'est quoi cette clé là ? Faudrait que c'est juste... Juste du décor en fait. Just elle. Yes. C'est l'endroit le plus bizarre que j'ai jamais vu là dans le jeu. Je bite rien ! Je comprends rien ! On est où ? Et pourquoi là ça a mis le combat d'un coup comme ça ? La transition était trop chelou. Nan mais là je sais pas du tout ce que je fous en fait. Bon bah c'est sûrement qu'il faut aller à gauche alors. En bas à gauche. Un jour il fera des dégueils. On va y arriver on va y arriver. Alors. Voilà parfait. Vous voyez que cette scène en fait. On l'a déjà vu. Parce qu'on l'a vu avec le snout silent. Il me semble hein ? Ouais on l'a déjà vu. Ah on l'a déjà vu la snout. Donc du coup je passe un peu vite hein. Voilà il y aurait du tout hein. Tout ce qu'on sait déjà. Ils apprennent qu'on avait bien le saint graal. On a vu euh bah le culgan. Après là il y a Pipin qui va dire euh... On se connaît euh... Tu viens du village caché des Danans. Voilà. Donc du coup ils vont aller chercher le saint graal qu'on a déposé à la vidéo euh... Enfin la vidéo d'avant. Au jour d'avant. Il me sera pas resté dans le receptacle bien longtemps. On va se barrer d'ici mais avant j'aimerais vérifier un truc. Donc. Mais en fait pas c'est bientôt fini le jour. Tout ça vous le savez vous voyez la durée de la vidéo. Je suis con parce qu'à chaque fois je dis euh... Ouais on va faire ça et tout. Mais en fait vous voyez bien que la vidéo euh... Combien de temps elle dure. Ok c'était bien de la merde. Ok. Euh... D'ailleurs j'ai remarqué un truc bizarre dans le dialogue. C'est que... Pipin il dit euh... C'est moi Pipin. Euh... Et après t'as le... Comment il s'appelle euh... Ah il s'appelle comment le... L'espèce de lutin là du groupe de Solent. Lolo ouais. Lolo il dit euh... Il dit euh... Pipin euh... Pipin le reptile. Et là l'autre il fait il a oublié la mémoire. Mais pourtant quand il a dit euh Pipin le reptile. Ca faisait trop genre il le reconnaissait tu vois. Donc je sais pas euh... Est-ce qu'il y a un problème de traduction ou quoi ? Enfin bref. Donc là on ressort. Et on voit les continents tomber. Ouais cette vidéo est assez sympa parce que... On voit tous les trucs des autres en fait. On voit euh... On voit l'arbre. Qui a eu un influence sur le scénario. On rencontre le groupe de Solent. Qu'on avait rencontré dans... Bah dans le store de Solent. Et là on voit les continents euh... Qui tombent. Qu'on... A cause de ce qu'on venait de faire avec le groupe de Sion. Il y a de plus en plus d'interactions entre les groupes. Voilà. Et là vous voyez qu'il y a des... Des nouveaux continents. Mais du coup. On est au jour 8. Puisqu'on a terminé le jour 7 de Risa. Donc là on a à la fois terminé le jour 8 de... Non. Le jour 8 de Sion. Et le jour 7 de Risa dans cette vidéo. Femme. Et du coup bah on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre vos mots. Même si vous verrez sans doute les résultats de vos propos. Ils seront dans 15 vidéos. Vu que j'ai un peu d'avance. Allez. A la prochaine. Salut bonne journée. Bonne nuit. Dormez bien.